Est-il possible de vous voir entraîneur de l'équipe de France ? Est-ce que c'est une de vos ambitions ? Au risque de paraître un peu surprenant, non, ce n'est pas du tout une ambition. J'ai été entraîneur de club, j'ai été joueur de l'équipe de France, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai été directeur sportif à la Fédération française de football pendant plusieurs années. Il y a eu le Covid, le Covid qui a touché le monde entier, malheureusement. Et le Covid, on est tous restés chez nous pendant longtemps avec nos familles, on ne sortait plus et moi, personnellement, ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir à ce que je voulais faire dans ma vie, vraiment. Comment je voulais être heureux ? C'était surtout ça. Comment je voulais être heureux ? Et par exemple, la Géorgie, actuellement, c'est un projet qui me rend extrêmement heureux. Parce que ce n'est pas qu'avec des grands joueurs, faire une Coupe du Monde, ce n'est pas ça. C'est aussi permettre à des pays de continuer à se développer, à faire aussi que les joueurs deviennent meilleurs, que les jeunes joueurs deviennent meilleurs. Et ça, ce sont des projets qui m'intéressent aussi. Et aujourd'hui, je suis très heureux en Géorgie, mais peut-être que demain, je dirais, je ne sais pas, peut-être en Amérique latine ou en Asie ou je ne sais pas. Il y a plein d'endroits dans le monde où il peut y avoir des projets comme ça. Et j'ai cette envie en moi qui est, je veux voir le monde et je veux voir le monde grâce au football. Donc, le monde est assez grand. Il y a beaucoup de continents, beaucoup de pays, beaucoup de projets extraordinaires. Et voilà, je ne cherche pas, je n'ai pas d'objectif, je n'ai pas d'ambition par rapport à ça. Comme je vous dis, je veux simplement bien faire mon travail là où je serai. Pour l'instant, c'est en Géorgie. Je pense que le travail est bon et on verra peut-être demain, dans deux ans, dans quatre ans, dans six ans, je ne sais pas, peut-être dans un autre pays. Mais voilà, j'ai envie d'être surtout, j'ai envie d'être heureux. Je crois que c'est mon objectif principal dans la vie, c'est d'être heureux et que ma famille le soit aussi. Ça peut dire que vous aimez travailler et que ce sera, sera ? Mais c'est ça, mais le fou, la vie doit être comme ça. La vie, elle est trop courte pour toujours faire des plans ou des programmes ou des... Parce que généralement, ça ne se passe jamais comme on veut. Il y a toujours des changements. Alors, je crois que le plus important, c'est si vous êtes heureux là où vous êtes, restez-y. Et moi, pour l'instant, je suis heureux où je suis, donc je veux y rester. Mais l'avenir, je sais qu'il faudra à un moment donné, il faudra partir et aller ailleurs. Mais voilà, moi, c'est ce que j'ai au plus profond. Moi, j'ai envie de projets comme ça, de développer, 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 construire, mais construire pour le moyen et le long terme. Pas simplement pour des compétitions qui arrivent tous les six mois ou toutes les années. Il y a d'autres entraîneurs qui sont meilleurs que moi pour ça. Mais je pense que voilà, quand il s'agit de construire pour le futur, je pense que j'ai aussi des bonnes compétences dans la matière. Je souhaite que du bonheur à tout le monde, que ce soit pour les gens dans le foot ou autre. La vie, c'est assez compliqué, le monde est assez compliqué. On le voit avec les conflits dans le monde aussi. Donc, quand on est heureux, il ne faut pas hésiter. Il faut vraiment profiter et en profiter le plus longtemps possible. avec sa va de l'ambute. Sous-titrage ST' 501 etc.